Frédéric Vasseur déjà fait ses premiers pas du côté de la Scuderia Ferrari, il est arrivé il y a quelques jours, il a débuté officiellement sa mission, effectivement Frédéric Vasseur pour entrer dans cette nouvelle ère de la Scuderia Ferrari, bye bye, ben Mathia Binotto, bonjour Frédéric Vasseur qui prend donc les rênes dès maintenant de la Scuderia Ferrari officiellement, il a déjà effectué ses premiers choix et notamment il a effectué sa première réunion cette semaine au sein de la Scuderia Ferrari, il y a déjà des choses qui sont sorties de cette réunion, on sait que la presse italienne est toujours très bien informée de ce qui se passe en interne du côté de la Scuderia Ferrari, souvenez-vous d'ailleurs quand Mathia Binotto avait été annoncé sortant de la Scuderia Ferrari puisqu'il n'était plus en sainteté du côté de Maranello, la presse italienne avait sorti ça et notamment on se souvient que Jean Alési avait dit à la presse italienne, vous racontez n'importe quoi c'est de la merde, vous dites n'importe quoi, bon finalement il s'est avéré que la presse italienne avait effectivement raison, bien que la Scuderia Ferrari ait pu dire non c'est faux, tout ça est sans fondement, il avait donc révélé que non c'était pas sans fondement, mais effectivement Fred Eric Vasseur arrive bien du côté de Scuderia Ferrari, il a déjà débuté sa mission en se basant notamment sur un excellent travail de Mathia Binotto, il faut le rappeler et on va en parler par rapport à tout ça, ce qu'il faut retenir du coup de la première réunion de Fred Eric Vasseur du côté de chez Ferrari, on va en parler forcément de tout ça parce qu'on vous a mis ça sur Offtrack pour ce qu'il y a sur Offtrack, notamment les amis pour rejoindre effectivement, pour être au plus près de l'actualité du sport auto, de ce que j'ai lu, Ferrari a sorti un chèque pour qu'il ne fasse rien pendant un an, oui, et effectivement pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous remontrer effectivement cette petite information qu'on a mis effectivement du côté d'Offtrack, mais effectivement Mathia Binotto n'a pas le droit de travailler autre part que j'ai fait autre part sur les 12 prochains mois, en gros pour vous expliquer, Mathia Binotto a comme, qui dirait, une période de jardinage, alors il n'y a pas réellement de bonne traduction en français, je fais vraiment une traduction littérale, mais c'est une période de jardinage comme on peut le dire en anglais, en gros on a dit à Mathia Binotto, bah écoute, tu pars de la Scudafo, tu démissionnes, mais on va te donner un bon gros chèque pour que tu restes chez toi, une clause de non-concurrence en gros, en gros ça veut dire ça, exactement, c'est une clause de non-concurrence, donc sur les 12 prochains mois, il n'a pas le droit d'aller dans une autre écurie, Mathia Binotto, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit d'aller dans une équipe privale, parce qu'encore une fois, Scudafo Rari doit se protéger de ce que peut fournir Mathia Binotto en termes de travail, de tout ce qu'elle a pu fournir, de secrets professionnels de Mathia Binotto et de tout ce qu'elle a pu fournir, en tout cas c'est totalement logique, bien sûr, donc il ne peut pas aller dans une équipe privale ou dans une toute autre écurie qui est sur la grille de Formule 1, il ne peut pas aller travailler d'ailleurs chez Liberty Media, c'est d'ailleurs Mathia Binotto, et il ne peut pas non plus aller travailler du côté de la FIAS dans les 12 prochains mois, les 12 prochains mois qui équivaut d'ailleurs à son contrat qui était d'ailleurs initial en Mathia Binotto, donc ça veut dire en gros, c'est un peu comme s'il était toujours sous contrat avec Ferrari, sauf que là il ne l'est plus, mais c'est juste qu'il n'a pas le droit d'aller travailler autre part, donc voilà pour Mathia Binotto, mais en gros, pour ceux qui ne le savaient pas, il a une cause de non-concurrence et il doit rester chez lui après avoir récolté un bon gros chèque suite à sa démission qui est en réalité, on l'a forcé à démissionner, si on peut dire ça ainsi. Est-ce que ça limite à la Formule 1 ? Je me pose la question, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas la réponse Captain Black Eagle. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils ne l'ont pas remplacé dans leur programme d'endurance. Parce qu'il y a quand même Antonio Coletta, alors par contre oui, il fait raison, je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, je ne suis pas d'accord parce que quand même, celui qui s'occupe du programme endurance chez Ferrari, depuis très longtemps dans le programme GT qui a ensuite été placé forcément du côté du programme endurance WEC, enfin je veux dire Hypercar plutôt, il s'agit d'Antonio Coletta qui fait un excellent travail, Antonio Coletta qui avait été d'ailleurs pressenti pour prendre la tête de la Scuderia Ferrari en Formule 1, et puis finalement il est resté en endurance, mais voilà, il y a Antonio Coletta qui est là, il fait du très bon taf, il n'y a pas de soucis avec lui, donc il n'y a pas à le remplacer. Il peut sortir acheter du pain quand même, oui, oui, voilà, oui, bien sûr, il peut sortir acheter du pain, tu vois. Oui, Binotto aussi est excellent, bien sûr, mais le Coletta, il n'allait pas être remplacé. Les vacances les mieux payées de la F1, ouais, c'est un peu ça quoi, c'est un petit peu ça pour Mathia Binotto. Bref, on retourne à Frédéric Vasseur, et ce qu'il faut retenir de la première réunion de Frédéric Vasseur du côté de la Scuderia Ferrari, il s'est entretenu avec Laurent Méquiez qui était le second de Mathia Binotto l'an dernier, Enrico Cardiélique qui s'occupe de mémoire, oui, Enrico Cardiélique et Enrico Gualtieri, Cardiélique je crois qu'il s'occupe du moteur de mémoire, il s'est entretenu déjà avec Laurent Méquiez, Enrico Cardiélique et Enrico Gualtieri, du côté de Frédéric Vasseur en tant que nouveau patron de la Scuderia Ferrari pour prendre vraiment la température par rapport à ce qui peut se passer pour la suite de la saison et bien s'installer pour prendre les choses en main. On rappelle d'ailleurs que Frédéric Vasseur, il n'est pas seulement team principal, mais il est directeur général de la Scuderia Ferrari, ce qui équivaut forcément à des choses extrêmement intéressantes pour lui puisqu'il aurait une meilleure marge de manœuvre pour prendre des décisions fortes, réellement des décisions fortes, et ça confirme ce que j'avais dit notamment par rapport au passé, en disant qu'il aurait une grande marge de manœuvre, je crois que je vais essayer de retrouver ce tweet-là, notamment les copains, je l'avais mis effectivement ici. Oh, salut Fort The Yuvée, bonjour à tous, ça va mieux, Remi de l'aréno, promis je ne parlerai pas trop. Oh, l'aréno, croyez-moi les amis, je ne me remets toujours pas, je n'ai pas envie d'en parler, de ce qui s'est passé dans l'aréno. Et puis d'ailleurs, on va en parler de ça, parce que finalement, c'est assez intéressant de voir tout ça. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce que j'avais mis ça ? Voilà, c'est ça. C'était ça, effectivement. C'est bien qu'il ait carte blanche au niveau manier algériel. Oui, bien sûr, en gros, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a Frederick Vasseur qui a... Frederick Vasseur chez Ferrari, ce qui est assez intéressant, c'est que dès ses premiers pas du côté de la Scuda Ferrari, tu sens qu'il a une carte blanche. Il peut faire ce qu'il veut, parce que déjà, ça passe par le fait qu'il n'est pas seulement team principale, mais General Manager de la Scuda Ferrari pour 2023, et qu'on avait besoin chez Ferrari d'avoir quelqu'un qui peut changer les choses à sa guise, et quand bon lui semble, et quand cela est nécessaire. Ce qui manquait d'ailleurs à Mattia Binotto l'an dernier, et précédemment, dans le sens où il n'avait pas ce rôle-là, et peut-être qu'il n'était peut-être pas assez dur, peut-être que Mattia Binotto, dans les choix à faire, et peut-être pas avec trop de pitié, si on peut dire c'est ainsi, il faut être sans pitié en Formule 1 pour pouvoir gagner d'une certaine manière. Et là, aujourd'hui, Frederick Vasseur, il a une marge de manœuvre, il a cette marge de manœuvre nécessaire pour oeuvrer justement à des changements nécessaires au sein de la Scuda Ferrari. C'est pour ça, justement, qu'on l'a vu effectivement... C'est pour ça qu'on l'a vu dans sa première réunion d'ailleurs à Frederick Vasseur. Il s'est entretenu avec Laurent Mekies, avec Enrico Cardilé, avec Enrico Gualteri aussi également. Il a cette totale confiance de la part de John Elkan, bien sûr, mais aussi, mais aussi, il y a des choix qui seront peut-être faits prochainement ou dans les prochaines heures, dans les prochains jours, peut-être même dans les prochaines semaines, dans la globalité, si on veut élargir, par Frederick Vasseur, avec certaines personnes, selon le Corriere dello Sport, qui sont déjà dans le viseur de Frederick Vasseur pour être remplacés, notamment un certain Iñaki Rueda, qui était dans le viseur notamment du monde de la Formule 1, dans la globalité, après tout ce qui s'est passé l'an dernier, des grosses erreurs de Ferrari dans la globalité, Iñaki Rueda avait été pointé du doigt par les médias, et c'est vrai que là, Iñaki Rueda, semblerait-il, serait bien en danger du côté de la Scuda à Ferrari, et il semblerait que Frederick Vasseur veuille déjà un petit peu lui dire, écoute, merci pour les travaux chez Ferrari, maintenant c'est le moment de partir. Frederick Vasseur qui a donc une grande marge de manœuvre, et qui peut faire des choix nécessaires pour la Scuda à Ferrari, comme bon lui semble, et quand il estime que cela est nécessaire. Donc ouais, merci pour rien. Insta, directeur des stratégies ou autres vont dégager ? Oui, bien sûr, tu vois, casse-toi, c'est tout. Iñaki Rueda, Iñaki Rueda, c'est la stratégie ? C'est le patron de la stratégie ? Ça va être énorme de voir les futurs résultats de The Indian Dance, oui c'est vrai, c'est vrai aussi également, je suis curieux, moi encore une fois, je n'étais pas, sachez que, je l'ai toujours dit, moi je n'étais pas fan du départ de, j'étais pas fan du fait qu'on dise à Mathia Binotto, barre-toi. Moi j'estime qu'en Formule 1, il faut avoir du temps, et il faut, en Formule 1 pour gagner, il faut du temps. Et le temps, c'est quelque chose de précieux, et malheureusement le temps, c'est quelque chose qu'on n'a pas, ou du moins qu'on n'a pas assez. Et que, aujourd'hui, Mathia Binotto, Mathia Binotto, j'estime qu'on ne lui a pas laissé assez de temps pour construire quelque chose, pour construire une légende, pour construire justement un héritage, il faut du temps. Et le problème, c'est qu'on n'a pas laissé assez de temps à Mathia Binotto, ou du moins qu'on ne lui a pas laissé aussi assez de marge de manœuvre. Et que Mathia Binotto était bloqué dans cela. À mon sens, encore une fois, aujourd'hui, Mathia Binotto est parti. C'est un fait. Ok, on passe à autre chose. Maintenant, on regarde Frédéric Vasseur. Les choses qui sont mises Frédéric Vasseur, et c'était, à mon sens, primordial qu'il ait ça, qu'il ait cette carte blanche totale, et cette confiance totale du board de la Scuola Ferrari pour changer les choses, parce qu'aujourd'hui, Frédéric Vasseur, il aura quoi ? Il aura donc du temps, on va lui créer du temps, et on va lui laisser assez de temps, et avec de la confiance. Donc, il pourra s'exprimer comme il veut, si on peut dire ça ainsi, et aussi à voir si Frédéric Vasseur, maintenant à l'avenir, aura les épaules pour tenir la grande Scuola Ferrari, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, mais s'il a accepté ce poste, c'est parce qu'il estime qu'il peut le faire. Bien sûr, Frédéric Vasseur. Minotto, il n'a pas le profil pour être le patron de Ferrari, nous dit Chris. Peut-être ! Peut-être ! Peut-être ! Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec ça, d'une certaine manière. Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai simé qu'il avait de quoi être patron, tu vois. Indiana qui me dit... Jean-Todd, il a mis méga longtemps. Oui, bien sûr, Jean-Todd a mis méga longtemps. Bon, ce n'est pas tout, mais si je veux jouer à FM cet après-m, je dois aller bosser. Bisous, ferré, sans tôt, ciao. Si je peux faire le parallèle avec les débuts d'Arteta, Arsenal, une cata de tout le monde, volet qu'ils partent, et le board, le gardez, la gardez maintenant, tu vois, oui, mais c'est exactement pareil, il faut se arriver. Le parallèle se fait exactement avec Arsenal. C'est vrai que moi, je trouve que c'est... Je pensais déjà à ce parallèle auparavant, mais aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas... Aujourd'hui, très sincèrement, si en 2023, les débuts de Frederic Vasseur sont compliqués, ça ne me dérangera absolument pas. Vraiment, ça ne me dérangera absolument pas. Parce qu'aujourd'hui, il faut du temps pour gagner. Il faut laisser le temps aux gens. Frederic Vasseur, il va passer quand même de Alfa Romeo, Sauber, à la grande institution qu'est la Scuda Ferrari. Et il faut un temps d'adaptation. Même si Frederic Vasseur est extrêmement talentueux, est extrêmement fort dans ce poste-là, et qu'il a la totale confiance du board de la Scuda Ferrari, et notamment une totale carte blanche, il peut faire ce qu'il veut, forcément, ça prendra du temps avant de réussir à Frederic Vasseur. Aujourd'hui, Ferrari va donner du temps à la Scuda Ferrari, et que... Non, la Scuda... Aujourd'hui, pardon, la Scuda Ferrari va donner du temps à Frederic Vasseur, et c'est ce qui est primordial aujourd'hui, et que... J'ose espérer, j'ose espérer que la Scuda Ferrari ne va pas... Le board de Ferrari ne va pas dire à Frederic Vasseur que tu as intérêt à gagner tout de suite, parce que sinon... Sinon... Sinon, tu es viré. C'est ce qui serait totalement stupide. Il faut laisser le temps à Frederic Vasseur, et je pense que Ferrari va laisser le temps à Frederic Vasseur de s'exprimer, et que ça ne me dérigerait absolument pas de voir, justement, Ferrari être dans la difficulté pour les débuts de Frederic Vasseur, parce qu'il pourra... Pour arriver dans une nouvelle ère et changer les choses du côté de Ferrari, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, il faut du temps, et surtout avec un nouveau patron comme Frederic Vasseur, il faudra que ça... Il faudra du temps pour que tout ça se mette en place et pour, justement, justement, retrouver la victoire du côté de Ferrari et retrouver, surtout, un magnifique titre mondial. Bien sûr, pilote, et bien sûr, constructeur. Enzo Ikeda, le temps n'a pas le temps pour le temps. Bien sûr, Enzo. Ça, c'est sûr. Pas que tu aimes Enzo. Minotto est sorti surtout à cause de sa com' et ses désastratégiques. Peut-être aussi. S'il gagne le titre en 2023... S'il gagne le titre en 2023, je serais... Est-ce que je serais étonné ? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il gagne le titre en 2023, il y aura une énorme part de responsabilité de la part de Mathia Minotto. Parce que là, il y aura une grande part de grâce à Mathia Minotto. Pourquoi ? Mathia Minotto a travaillé corps et âme, s'est dévoué justement pour permettre à la Scuda Ferrari d'avoir une monoplace compétitive pour le début de la saison 2023. Même quand il savait qu'il allait partir Mathia Minotto, il a continué à travailler justement sur la monoplace de 2023 pour permettre à Ferrari d'avoir de la compétitivité dès le début de saison. C'est ça qui est assez fou quand même avec Mathia Minotto, c'est qu'il n'y a pas de rancune. Il n'y a pas de rancune. Il aime la Scuda Ferrari. Il a dévoué 28 ans de sa vie. Il a dévoué réellement 28 ans de sa vie à la Scuda derrière Ferrari, Mathia Minotto. Et il a tout donné jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour de sa mission Mathia Minotto. C'est en ça en fait que si Ferrari gagne le titre mondial en 2023, ce sera aussi grâce à Mathia Minotto, grâce au travail qu'il a pu fournir pour avoir une monoplace 2023 très compétitive dès le début de saison. Après, il faudra voir si la monoplace continuera à se développer et restera entre les... et si Fred Régoisseur arrivera à bien gérer le développement de cette monoplace. A voir, bien sûr. Mais, si Fred Régoisseur est de titre en 2023, il faudra aussi remercier Mathia Minotto pour les travaux fournis justement sur cette monoplace de 2023 du côté de la Scuda Ferrari. Minotto a fait un excellent boulot technique, mais il n'était pas à son poste en tant que patron d'écurie. Peut-être, oui, bien sûr. Mais s'il ne laisse pas le temps à Vassero, ils feront quoi pour le rechanger comme Tipeee ? Ça ne serait même pas viable. Donc la question ne se pose même pas, j'ai l'impression. Oh, tu sais, avec la Scuda Ferrari, tout est possible. Vraiment. Avec la Scuda Ferrari, tout est possible, clairement. En vrai. Ouais, non, si, si, si. Avec la Scuda Ferrari, tout est possible. Moi, je n'en ai vu des choses. Enfin, on en a vu des choses dans le sport, clairement. Et surtout, je suis Ferrari, malheureusement. Donc, c'est un petit peu dérangeant. Mais, mais, ouais. Mais en tout cas, j'avoue que le fait qu'il... Je serais quand même pas étonné, mais... Est-ce que réellement, Frédéric Vasseur va dire à Inyaki Yoreda qui est présent ? Il est présent depuis combien de temps Inyaki Yoreda chez Ferrari ? Inyaki Yoreda, ingénieur. Grand déruda. Il a 44 ans. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il était chef stratégiste chez Lotus qui l'a gagné depuis 2014. Et en... Et en 2014, et en 2014, il est transféré il est transféré chez Ferrari en tant que stratégiste. Et puis, bien sûr, en tant qu'autostratégiste, je ne sais plus si on le dit comme ça. Et janvier 2021, il est nommé directeur sportif de Scudaria Ferrari. Il est toujours directeur sportif, Inyaki Yoreda ? Ah non, il est les deux. Il est les deux. Inyaki Yoreda qui est donc... Qui est donc... Il est donc directeur sportif et chef stratégiste. Voilà, Inyaki Yoreda. Il est donc tout ça, Inyaki. Très bien. D'ailleurs, en plus, on n'a pas mis à jour sa photo puisqu'il y a toujours Mission Winnow ici. Voilà, c'est les anciennes photos de la Scudaria Ferrari aussi. Ça prouve, bon, voilà, Ferrari qui gère bien son site. Est-ce que ma sœur pourrait prendre Robinotto pour la technique ou impossible maintenant qu'il a été boss ? En vrai, non. En fait, il y a beaucoup de personnes de Nothar, on en avait parlé effectivement la dernière fois dans différents lives mais c'est vrai qu'on en avait parlé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible en fait que quand quelqu'un a goûté au pouvoir et qu'il a été à la tête de la plus historique écurie de la Formule 1, il est impossible de lui dire écoute, tu vas être tu vas redescendre et tu vas être sous les ordres de quelqu'un. Impossible. Il était impossible. En fait, c'était impossible pour Ferrari de garder Mattia Binotto bien que ce soit l'un des meilleurs ingénieurs qu'on puisse avoir aujourd'hui du côté du monde de la Formule 1, il était littéralement impossible pour Ferrari de garder Mattia Binotto. Comment tu veux dire à un mec, bien qu'il soit un éternel amoureux de la Scuda Ferrari, bien qu'il ait dévoué 28 ans de sa vie à la Scuda Ferrari, qui a aggravé les échelons de littéralement stagiaire à patron de la Scuda Ferrari, comment était-il possible de les dire et qu'il puisse accepter aussi également qu'il allait être passé de patron à être désormais sous les ordres de quelqu'un ? Jamais. Jamais. Surtout quand t'es patron de la Scuda Ferrari et que t'es patron de l'écurie la plus historique du monde de la Formule 1. Jamais de la vie. Donc c'était impossible pour la Scuda Ferrari de garder Mattia Binotto et il était mieux pour lui de partir. Il était mieux aussi et c'est pour ça juste que Ferrari aussi d'ailleurs a poussé vers la sortie de Mattia Binotto comme on l'a très bien compris. Donc voilà un peu dans la globalité, tu vois. je comprends un petit peu l'avis par rapport à ça mais il était obligé il était réellement obligé de partir Mattia Binotto par rapport à tout ça tu vois. Donc ouais. Je regarde un petit peu c'était qui ? Enrico Gualteri tiens. Enrico Gualteri. Est-ce qu'il n'y a pas un buy team ? Voilà, t'as qu'à faire. Il n'y a pas voilà team. Fredrick Vasseur. Ah, ils ont bien joué Fredrick Vasseur tu vois. Overview. Voilà, overview. Est-ce qu'il n'y a pas une team ? Charles Leclerc, Carlos Sainz, Fredrick Vasseur, Enrico Gualteri qui est... Ah, c'est Enrico Cardilé. Enrico Cardilé qui est chef châssis qui gère tout ce qui est la partie châssis du côté de la Scoda Ferrari et Enrico Gualteri pardon, j'avais mélangé les deux. En même temps, les deux, ils s'appellent Enrico. Qu'est-ce que je vous dise ? Et Gualteri qui gère donc tout ce qui est l'aspect moteur du côté de la Scoda Ferrari. Il me semble d'ailleurs que Ferrari n'a pas encore de directeur technique puisqu'il faut rappeler que Ferrari avec Mattia Binotto était à la fois team principale mais également directeur technique puisqu'il y avait cette part effectivement de... Comment ça s'appelle ? D'ingénierie extrêmement forte qu'il avait de son côté Mattia Binotto et donc c'est pour ça qu'en fait il était à la fois directeur technique mais surtout team principale dans la globalité. Donc, donc ouais. Pour moi, ce que doit faire le plus rapidement possible c'est de dire au pilote qu'il y a numéro 1 donc numéro 2. C'est l'éternel problème du côté de Ferrari. L'éternel problème. C'est extrêmement compliqué en fait. C'est extrêmement compliqué cette situation pour Ferrari dans la globalité. C'est que comment tu en fait vous avez deux pilotes qui sont extrêmement importants du côté de chez Ferrari. Bien sûr, Charles Leclerc pardon, on va commencer par parler mais Charles Leclerc est le fils prodigue de la Scuda Ferrari. Littéralement, il est le fils prodigue de la Scuda Ferrari. Il est l'enfant de la Scuda Ferrari et bien sûr naturellement tu dois te dire c'est le pilote numéro 1 c'est lui qui est c'est la prophétie d'une certaine manière. C'est lui qui doit ramener effectivement le titre mondial à la Scuda Ferrari. C'est ça Charles Leclerc. C'est le fils prodigue. Charles Leclerc c'est le fils prodigue de la Scuda Ferrari. C'est comme une prophétie. C'est lui qui doit ramener le titre à la Scuda Ferrari. Il est tellement talentueux, tellement fort, il est chirurgical à des instants tellement inattendus Charles Leclerc que oui tu as ce sentiment-là bien sûr par rapport à Charles Leclerc. De l'autre côté tu as Carlos Sainz. Carlos Sainz qui est un pilote extrêmement important pour la Scuda Ferrari. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point il est important dans la globalité pour la Scuda Ferrari Carlos Sainz dans le sens où c'est un pilote qui est extrêmement intéressant du point de vue du retour technique qui a une expérience extrêmement précieuse et qui a une analyse des choses très intéressantes. On l'a vu l'an dernier notamment même en course d'ailleurs et même bien sûr dans le développement de la monoplace il est capable de donner une direction de développement sur une voiture Carlos Sainz et avoir des excellents retours pour justement guider le développement et ce segundo par rapport à Carlos Sainz c'est un pilote qui rapporte beaucoup d'argent à Scuda Ferrari beaucoup beaucoup d'argent Santander et également Estrella Galicia et aujourd'hui ça a un poids du côté de la Scuda Ferrari parce qu'il y a des sponsors qui sont là et qui représentent Ferrari mais qui représentent Ferrari grâce à Carlos Sainz et ça Ferrari ne peut pas l'oublier ne peut absolument pas l'oublier ça justement donc il faut il faut il faut ne pas l'oublier ça effectivement par rapport à Carlos Sainz donc forcément on ne doit pas l'oublier Carlos Sainz c'est pour ça que dire à Charles Leclerc ou à Carlos Sainz qui est numéro 1 qui est le numéro 2 c'est extrêmement compliqué mais bien sûr bien sûr on a tous le sentiment que Charles Leclerc comme je le disais c'est le fils prodigue et c'est celui qui doit ramener le titre à Scuda Ferrari et ça semble même ça semble même être écrit comme ça tout simplement donc ouais ça tu lui demandes d'être numéro 2 mais tu lui dis numéro 2 mais qu'il aura sa chance aussi ouais tu vois c'est aussi à voir comment tu manies les choses par rapport à Carlos Sainz je suis d'accord je suis d'accord avec toi tu vois donc mais c'est pour ça c'est compliqué cette situation elle est extrêmement compliquée cette situation et c'est pour ça que Frédéric Vasseur je pense qu'il va devoir bien se creuser le crâne pour pour trouver pour trouver la situation quoi mais les numéro 2 sont trop importants maintenant il faut vraiment pas les mettre de côté c'est limite si les écuries veulent 2 numéro 1 en fait c'est ça tu vois c'est pas comme tu vois par exemple Mercedes on critique Mercedes par rapport à la gestion de Valtteri Bottas à juste titre ou pas juste titre d'ailleurs mais tu vois Mercedes au moins Valtteri Bottas tu vois Valtteri Bottas tu savais que c'était un numéro 2 et en plus il faisait le bail de la carotte Mercedes c'est à dire qu'il disait à Valtteri Bottas on te fait signer que des contrats de 1 an parce que comme ça on te met la pression et que si tu fais pas ce qu'on te dit bah tu dégages la carotte le bail de la carotte là n'est la carotte littéralement Mercedes avec Bottas bon tu vois et finalement bah ça a fonctionné Bottas a été le fidèle lieutenant de Lewis Hamilton voilà tu vois maintenant Valtteri Bottas est beaucoup plus heureux du côté de chez Alfa Romeo c'est un contexte plein totalement différent et puis aujourd'hui Valtteri Bottas est patron d'une écurie littéralement on peut le dire avec du côté de chez Alfa Romeo ça a ouvert donc il y a ça Sylvace Sylvace Sylvaceur ne nomme pas un numéro 1 et un numéro 2 on ira au crash encore Carlos encore Carlos c'est que Charles est plus fort que lui alors que je pense qu'il n'acceptera pas notre numéro 2 bien sûr tu vois Barichello pardon Irvine tous les coéquipés de chez Alfa Romeo c'était ça aussi bien sûr tu vois mais et même d'ailleurs je fais partie des gens qui estiment qu'il faut un pilote numéro 1 un pilote numéro 2 pour gagner un championnat il y a des exceptions bien sûr mais il faut un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2 dans la globalité tu vois petit coucou du matin direct du taf bon il va tout salut bébicheux j'espère que tu vas bien mon courage pour le taf du côté de la Bretagne bien sûr juste le mettre devant dans les stratégies déjà ce serait pas mal oui peut-être aussi tu vois mais merci beaucoup pour les followers merci de rejoindre la chaîne en cette bonne matinée merci beaucoup vous allez alors bienvenue à ceux qui viennent d'arriver les amis votre nouveau rendez-vous matinale sur Twitch bien sûr les copains la matinée à motos pour voir les formules 1 et espoir auto dans la globalité bien sûr pour parfaitement se réveiller ensemble bien sûr les copains je fais partie des gens qui estiment qu'il faut un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2 c'est clair il faut un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2 pour être champion du monde pour avoir un line-up qui va devenir champion du monde champion du monde constructeur mais bien sûr champion du monde pilote et que il y a des exceptions qui confirment qu'il y a des exceptions en tout cas il y a des exceptions c'est clair dans la globalité on a pu voir des choses par exemple avec Mercedes tu vois mais c'est tellement un cas qui est différent vraiment pour devenir champion du monde en formule 1 pour qu'une écurie devienne champion du monde constructeur ou même qu'un pilote devienne champion du monde il faut un lieutenant il faut un lieutenant c'est le pilote numéro 1 il y a des exceptions bien sûr je pense à Mercedes encore une fois en termes d'exception mais c'était totalement différent parce qu'il était tellement supérieur en termes de performance qu'il pouvait se permettre de se battre l'un contre l'autre les WCM et Nico Rosberg mais c'était totalement différent dans le monde de la Formule 1 il y a eu toujours en majorité des titres qui se sont joués parce qu'il y avait un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2 dans une écurie Max Verstappen Sergio Perez l'exemple le plus récent on a eu également récemment il y a eu également le Mercedes avec les WCM et Valtteri Bottas tu vois dans la globalité tu as eu Fernando Alonso et Giancarlo Fisichella Fernando Alonso et Arnaud Roli même s'il y a eu des choses un peu tumultuuses entre les deux il y a eu il y a eu aussi également qu'est-ce qu'on a pu avoir Lewis Hamilton et également Heike Kovelainen aussi également Michael Schmarrer Rubens Baricello donc voilà dans la globalité il y a toujours pour être champion du monde dans la globalité et dans la majorité des cas il faut un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2 vraiment c'est comme ça et qu'aujourd'hui si Ferrari veut retrouver veut renouer avec le succès veut retrouver ce titre mondial est-ce que ça doit passer par un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2 oui oui mais c'est pas aussi simple que ça aujourd'hui j'ai Ferrari parce qu'on a deux pilotes qui sont extrêmement importants mais de manière différente Charles Leclerc parce que c'est le fils prodigue de la Scuder Ferrari et que ce serait comme une prophétie si il allait chercher le titre et ce serait même presque c'est même écrit qu'il avait remporté le titre avec Ferrari et d'autre côté t'as Carlos Sainte qui est un pilote important par rapport à sa stature à sa stature et son importance aussi via les sponsors Estrella Galicia et Saint-Ander qui apporte beaucoup d'argent donc il a un pot aussi Carlos Sainte donc voilà mais dans la globalité pour être champion du monde pour capiller sur le champion du monde il faut qu'il ait un fidèle lieutenant et peut-être que Ferrari a besoin de faire ce choix de pilote numéro 1 pilote numéro 2 pour renouer avec le succès et c'est peut-être ce que devra faire Frédéric Vasseur donc 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 ouais 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 la situation est intéressante en tout cas à quel moment de la saison tu penses que Vasseur va trancher sur la question est-ce que Frédéric Vasseur n'oserait pas le faire dès le début de saison tu vois après Leclerc elle suit pas en piste pour moi par rapport à Saint mais c'est deux pilote qui sont différents tu vois tu vois après il y a aussi un truc par rapport à Charles Leclerc alors certes il y a eu toute l'oeuvre d'Oscar de Ferrari en termes de stratégie mais il faut rappeler que on parle de Charles Leclerc par rapport à Max Verstappen bien sûr c'est différent en fait il faut rappeler surtout que Charles Leclerc l'an dernier Charles Leclerc l'an dernier c'était la première fois de sa carrière qu'il se battait littéralement avec une monoplace capable d'aller chercher le titre c'était sa première saison dans cet aspect là alors que Max Verstappen était dans sa deuxième saison dans ce dans cet aspect là si on peut dire ça ainsi dans le sens où il est champion du monde en titre il est dans une écurie qui est pleinement structurée et bien faite pour aller chercher un titre mondial pour aller faire le doublé et qu'il connait cette pression pour aller chercher un titre mondial Max Verstappen ce qu'on ne connait pas Charles Leclerc ce qu'on ne connaissait pas du moins Charles Leclerc à l'époque donc dans la globalité je ne suis pas étonné de ce qui s'est passé notamment par rapport à Charles Leclerc à la erreur qu'il a pu faire mais ce n'est pas catastrophique ce n'est rien de catastrophique c'est normal l'être humain n'est pas infaillible personne n'est infaillible et la pression qu'a dû subir Charles Leclerc l'an dernier en étant un pilote qui se battait pour le titre tout en ayant à subir les erreurs de la Scuda Ferrari évidemment personne n'est infaillible et c'est logique c'est comme ça c'est la vie mais tu vois je ne suis pas étonné mais en même temps ce n'est pas inquiétant du tout il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ce qui s'est passé avec Charles Leclerc l'an dernier mais c'est de futur deux futurs champions pour conclure Charles Leclerc oui Carlos Sain je ne sais pas parce que Carlos Sain deviendra champion du monde un jour je ne sais pas ça encore une fois c'est une grande question Ghosts et Ghosts salut à toi bon réveil bon réveil à ceux qui viennent d'arriver les amis installez-vous tranquillement pour votre belle matinale F1 et matinale Motorsport du coup dans la globalité bien sûr donc ouais mais voilà par rapport à quand tu compares en fait c'est juste que Charles Leclerc peut être tellement chirurgical à des instants qu'on a ce sentiment que c'est un futur champion du monde et que c'est un pilote exceptionnel bien sûr mais quand tu fais la comparaison avec Max Verstappen c'est juste que c'est une différence d'expérience ce qui différencie Max Verstappen et Charles Leclerc dans la globalité c'est pas le niveau c'est l'expérience c'est l'expérience c'est tout c'est l'expérience Max Verstappen ça fait deux saisons de suite qu'il se battait pour un titre mondial il avait il avait cette expérience de la pression qu'on peut avoir quand on se bat pour un titre mondial justement tu vois et que Charles Leclerc c'était en 2022 la première fois bien qu'il ait un talent incroyable un niveau fantastique et qu'il soit capable d'être chirurgical à des instants inattendus Charles Leclerc c'était la première fois réellement qu'il se battait pour un titre mondial et qu'il avait la monoplace pour aller chercher un titre mondial du début jusqu'à la fin de la saison enfin même jusqu'à la fin de la saison ça a été compliqué parce que Ferrari a fait de la merde dans le développement mais dans la globalité c'était ça tu vois et qu'il devait en plus subir toutes les erreurs de la Scuda Ferrari mais au bout d'un moment personne n'est infaillible aucun être humain n'est infaillible aucun pilote de Formule 1 n'est infaillible bien qu'on peut considérer que certains pilotes soient des robots d'une certaine manière tellement ils sont précis dans leurs actions tu vois mais dans la globalité c'est ça c'est que la différence entre Charles Leclerc et Max Verstappen c'est l'expérience d'une bataille pour un titre mondial Max Verstappen vous l'avez vu en dernier chirurgical parce qu'il était entouré déjà de Red Bull Red Bull qui sont des tueurs en série littéralement enfin qui sont des Red Bull qui sont littéralement des gars qui assomment tout le monde et qui veulent assommer à chaque instant ne laisser aucune miette ça c'est Red Bull tu vois et Verstappen en est le parfait exemple et en plus d'avoir cette expérience bien sûr de se mettre pour un titre mondial en 2021 il l'avait en 2022 il était beaucoup plus relâché justement Max Verstappen et ça c'est vu il faisait absolument ce qu'il veut et avec une avec une saison avec 15 victoires en grand prix face à Charles Leclerc où il y avait les problèmes de Ferrari le fait aussi qu'il 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 doivent subir du coup toutes les erreurs stratégiques de Ferrari plus ses erreurs lui aussi pour lui parce qu'il en faisait trop mais c'est l'expérience c'est l'expérience qui fait ça donc voilà oh là Loïc comment tu vas l'entertainment Ferrari ah oui pour moi c'est merci merci Ferrari pour l'entertainment à l'iterran clairement ça c'est c'est bonheur dans la globalité tu vois très clairement donc donc ouais c'est tout court merci beaucoup pour tout follow merci de rejoindre la chaîne bon réveil à tous ceux qui viennent d'arriver les amis bien sûr merci beaucoup d'être présents est-ce que Ferrari va garder Rueda et bah à l'heure actuelle la situation est que Ferrari ne semble ou du moins Frédéric Vastor se pose la question pour Ineki Rueda Marseille bien sûr bien sûr d'ailleurs félicitations Marseille pour le sponsorship avec Jul très beau